bonjour bienvenue aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'oracle et j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui le petit oracle de l'intuition donc c'est un jeu que je viens de me procurer très récemment et que je trouve très juste et très très simple d'utilisation et il est vraiment à la portée de tout le monde donc c'est corinne madeleine qui l'a créé vous pouvez vous pouvez l'acheter directement sur son site je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo donc il est présenté dans ce petit étui où justement elle explique que voilà quand vous tirez une carte concentrez vous sur une question une situation puis choisissez une carte lisez le mot et écoutez votre intuition vous pouvez recouvrir d'une ou plusieurs cartes pour avoir des précisions ce que bien sûr ce sur ce jeu c'est que vous pouvez vraiment avec le mot que vous allez tirer vous pouvez vraiment faire appel à votre intuition à vos ressentis donc c'est vraiment un oracle qui vous permet de travailler ça donc voici le dos que je trouve très joli il y a au total 55 cartes voilà et donc je vais vous montrer les mots donc les mots de toutes ces cartes qui lorsque vous les tirez voilà peuvent vous permettre d'interpréter de répondre à une question ou voilà à vous tout tout ce dont voit tout ce dont vous souhaitez si donc là vous avez l'été rapidité manche gardien et en dessous vous avez une traduction en anglais et en espagnol voilà donc effectivement ce sont des cartes tout simple un pardon voilà qui qui sont vraiment comme je vous le disais en début de vidéo très facile d'accès et justement ça peut être un bon outil pour vous aider à développer votre intuition si voilà vous êtes en train de vouloir travailler ça voilà donc mouvement donc je trouve qu'il est assez complet puisqu'il ya beaucoup de mots et qui peuvent vraiment répondre à vos questions de manière juste pour l'avoir testé vraiment sur plusieurs tirages effectivement c'est assez bluffant et en même temps je trouve qu'il est assez inspirant voilà voyage harmonie obstacles changement donc voilà donc bon c'est vrai que je vais un peu vite parce que de toute façon il n'y a pas de détails à regarder un transformation mais voilà c'est pour vous vous donner une idée est vraiment pour moi c'est un petit oracle coup de coeur vraiment je l'avais vu chez une amie j'avais qu'une envie c'était de me procurer bon voilà il faut savoir aussi que corinne madeleine elle a d'autres oracles notamment l'oracle de cristal qui est là avec vraiment celui ci il a des dessins fait vraiment même des des peintures je crois bien pour ne pas dire de bêtises et là aussi j'envisage de me l'acheter de me le procurer mais bon je vais attendre un petit peu voilà donc à l'intuition l'union et voilà et ces mots peuvent vraiment vous entraîner et vous vous aider à répondre voilà de manière si vous avez besoin d'une réponse rapide voilà pas toute une explication c'est assez assez pratique et il est vraiment personnellement je trouve très 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 bien très chouette l'espoir la chance voilà vous pouvez aussi l'utiliser en complément de tirage si vous faites un tirage avec d'autres oracles ou bien ou bien des tarots voilà donc voilà vous avez eu les 55 mots donc voilà donc c'était une petite vidéo parce que je vous propose de faire on va tirer une carte concentrez vous bien mais sur une question sur un projet sur quelque chose qui voilà une situation ou autre qui vous que vous avez en tête en ce moment concentrez vous bien et puis voilà on va on va bien voir quelle carte quelle carte tombe ah ben il y en a deux alors je vous laisse finir de vous concentrer de bien penser à votre question et on va bien voir ce qui sort allez on y va donc alors vous avez âme sœur et jalousie donc là ça peut être effectivement par exemple typiquement vous pouvez vous pouvez si vous avez pensé à une personne en particulier bon mais cette personne peut être votre âme sœur alors est-ce que si vous êtes déjà dans une relation ça peut éventuellement entraîner de la jalousie de votre entourage ou de personnes autour de vous ou bien est-ce que votre âme sœur est jalouse aussi voilà après ça peut être vraiment vous qui qui l'interpréter ou suivant votre situation ce qui vous parle le plus toujours est-il voilà il y a âme sœur et jalousie qui sont sorties voilà donc c'était pour vous être vous montrer comment l'utiliser c'est vraiment tout simple alors si vous souhaitez vous pouvez tout simplement l'étaler étaler le jeu et puis voilà vous concentrez toujours pareil sur notre question mais tels si vous avez une autre question va essayer et voilà c'est celle ci qui m'appelle signes donc là mais soyez à l'écouté des signes soyez voilà ouvert à aller à aller à les écouter à les recevoir et à voir ce qui qui va vous arriver voilà petit piment c'est le type de signification que vous pouvez trouver voilà donc c'était une petite vidéo je vous remercie d'avoir regardé je vous mets le lien en dessous de vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir